L'épidémie de Covid en ce qui concerne les infopreneurs n'a pas forcément été une mauvaise chose. En tout cas, ça dépend des thématiques. Par exemple, si on regardait les chiffres de trafic, par exemple sur Traficmania l'année dernière pendant le confinement, évidemment avec l'ensemble de la population française qui était à la maison, les gens ont consommé du contenu sur Internet, donc il y a eu une augmentation de trafic assez significative pendant les périodes de confinement. C'est également une période pendant laquelle pas mal de gens ont voulu lancer son projet en ligne. Et donc le printemps de l'année dernière, en termes de vente, a plutôt été une bonne période. Et en discutant avec des amis infopreneurs, je me suis rendu compte que la tendance était vraie dans pas mal de thématiques, malheureusement pas dans 100% des thématiques. Il y a des thématiques qui ont été vraiment affectées. Je prends par exemple ma chaîne de judo et jujitsu. C'est certain qu'avec la fermeture des dojos, avec la fermeture des clubs, les gens se sont détournés de l'offre produit traditionnelle qu'on avait pour devenir un meilleur judoka, etc. Alors il a fallu qu'on adapte l'offre en créant des produits d'entraînement spécial confinement, en créant aussi des produits plus orientés self-defense qui vont concerner les gens, même en dehors de l'activité sportive. On a bien sûr continué à avoir de l'animation commerciale, ce qui nous a permis de traverser la crise, mais c'est certain que la baisse de chiffre d'affaires a été sensible sur ce blog. Et d'ailleurs, on commence déjà à sentir un retournement, puisque avec la réouverture progressive de la vie normale, on se rend compte que le trafic et les ventes repartent à la hausse sur ce site. Moi, pour ma part, il y a vraiment une chose que je regrette profondément, qui aurait dû avoir lieu et que j'ai dû annuler à cause du confinement. C'est un séminaire. J'avais prévu, il y a un an et demi de cela, le temps passe, mais j'avais prévu il y a un an et demi de cela, d'organiser un grand séminaire avec vous. Et tout était prêt, c'est-à-dire que j'avais réservé une salle dans un grand hôtel lyonnais, à côté de la gare de la Part-Dieu, donc facilement accessible depuis les quatre coins de France par le TGV. J'avais réservé tout ce qui concerne la restauration, j'avais préparé mon contenu et ce que je voulais, c'était faire un séminaire en petit comité. L'idée, c'était vraiment de faire quelque chose avec une trentaine ou une quarantaine de participants maximum. Et l'idée, qui me différencie aussi de ce qui se fait dans pas mal de séminaires, mon idée, c'était que j'allais être le seul intervenant. Donc, c'était l'occasion de passer deux ou trois jours avec des gens de la communauté Traficmania pour discuter de leurs projets, pour discuter de leur chaîne YouTube, pour discuter de leur blog, pour vous donner des stratégies, pour vous donner des clés, pour pouvoir réussir votre projet d'entreprise en ligne. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire puisque le confinement est arrivé, j'ai dû annuler la réservation. Heureusement, j'ai récupéré mon accompte. Effectivement, depuis un an, un an et demi, c'est un projet sur lequel je n'ai pas pu de nouveau avancer. Tout était prêt, j'avais préparé mon contenu, j'avais préparé mes exposés, j'avais préparé même la page de vente, il n'y avait plus qu'à. Il me suffisait d'envoyer deux ou trois mails à la liste pour vendre les tickets. J'avais trouvé quelqu'un pour filmer le contenu, pour pouvoir ensuite le rediffuser auprès des participants. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Alors, la question, c'est est-ce que je vais pouvoir faire des séminaires dans le futur ? C'est quelque chose que j'avais vraiment envie de tenter, sauf que depuis, je déménage. Et comme je déménage à Perpignan, je pense que ça ne va pas être simple d'un point de vue logistique. C'est un peu le bout du monde, ce n'est pas très bien ravitaillé. Alors, il y a bien Montpellier qui n'est pas trop loin, mais je pense qu'il vaut mieux avoir une position qui est un peu plus centrale, donc Paris ou Lyon, de façon à ce que tout le monde puisse y venir le plus facilement possible. Je me suis dit, bon, je vais avoir un grand jardin, alors est-ce que je ne devrais pas louer des grandes tentes et qu'on fasse ça sur la pelouse, en mode réunion de travail campagnard de chez moi ? Je ne sais pas, c'est peut-être une idée qui mériterait d'être creusée. Après, je ne sais pas, je ne suis pas forcément super chaud pour que ça se passe à mon domicile, à voir, à creuser, à vérifier, à réfléchir. Ou alors, est-ce que je me prends 3 ou 4 jours pour faire quelque chose sur la région lyonnaise ou la région parisienne dès qu'on a vraiment des certitudes sur le confinement et sur les règles sanitaires ? Puisque de toute façon, il faudra avoir des certitudes, les gens ne vont pas lâcher un prix qui va être assez élevé pour participer à un séminaire s'ils n'ont pas une certitude à 100% sur la tenue du séminaire. En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais bien proposer. C'est vraiment mon gros regret de l'année 2020. J'avais vraiment envie de commencer par un petit séminaire, acquérir de l'expérience, ensuite monter en puissance l'année prochaine et puis d'en proposer un l'année suivante dans une salle un peu plus grande. J'aimais bien aussi le concept d'être le seul intervenant puisque je sais que quand il y a des séminaires sur le webmarketing, en général, c'est des gens qui font des speeches de 30-45 minutes mais il y a une qualité qui est variable. Vous avez des gens qui sont vraiment bons, vraiment intéressants mais vous avez aussi, pour l'avoir vu un peu sur YouTube, vous avez des gens qui ne tiennent pas vraiment la route et qui vous balancent des banalités. Vous avez payé votre ticket, je ne sais pas combien de centaines d'euros et vous êtes un peu déçus. Là, l'idée, c'était que vraiment, je m'en occupe de A à Z. L'idée, c'est également que les gens puissent réseauter, puissent me rencontrer, qu'on puisse tous ensemble échanger et récupérer des idées, des contacts, ce qui est tellement important dans notre métier qui est un petit peu solitaire. Bref, en tout cas, j'ai vraiment envie d'aller à votre rencontre. Donc là, il va falloir que je déménage, il va falloir que je m'installe. J'ai quelques travaux à réaliser, mais j'espère vraiment qu'à la rentrée prochaine, on aura assez de certitudes pour que je puisse me poser, réfléchir à peut-être relancer cette machine, cette grosse machine d'organisation de séminaires. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me tient à cœur. Et si vous aussi, ça vous intéresse, pourquoi ne pas m'en parler dans les commentaires ? Voilà, en tout cas, je suis ravi de voir que cette crise passe, cette crise qui a touché certaines personnes très durement. Donc, content que la vie reprenne un peu son cours, entre guillemets, normal. Je veux dire que déjà, j'ai un boulot qui est un peu solitaire à la base, mais en plus de ça, la fermeture des clubs de sport, etc., le fait de ne pas pouvoir voir ses amis, ça m'a quand même largement tapé sur le système. La leçon que j'en ai tirée un peu de cette période, c'est d'avoir travaillé en mode, je ne sais pas, en mode tortue. Vous voyez, vous mettez la carapace, vous faites un pas, vous voyez où ça vous amène, vous faites un autre pas, vous voyez où ça vous amène. Quand les confinements ont été annoncés, moi, j'ai eu quand même une grosse phase de stress en me demandant ce qui allait se passer. J'ai eu vraiment peur qu'il y ait des conséquences très, très négatives sur mon business. On n'avait pas de visibilité. Je me souviens, quand ça a été annoncé au début du confinement, le premier truc que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone, fonction calculatrice, j'ai regardé mon niveau de trésorerie, j'ai regardé mon niveau de dépense et j'ai commencé à faire des simulations si je perdais 20, 30, 40, 50 % de business. Et donc, ça m'a permis aussi de comprendre une chose, c'est que notre métier, ce n'est pas un métier entre guillemets loisir, c'est un vrai métier sérieux parce que quand vous voyez en plus de ça que vous collez à l'air du temps parce que cette crise du Covid, elle a mis en avant simplement le fait qu'on peut se former à distance. Donc, cette niche sur laquelle nous sommes tous, elle est porteuse. Je pense qu'il y a plein de personnes, il y a plein d'entreprises qui se sont rendues compte pendant cette période qu'elles pouvaient se former de chez elles et avoir du contenu qualitatif qui les aide réellement et qui puisse les aider à changer de vie. Donc, finalement, un peu comme toutes les crises, je pense que l'infoprenariat est sorti renforcée de cette situation. Donc, je suis encore plus que jamais convaincu d'être sur un créneau et vous aussi, vous devez l'être. Nous sommes sur un créneau qui est un créneau d'avenir. Les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient se former à distance mais encore plus intéressant, les entreprises se sont rendues compte que c'était possible. Et donc, la conséquence, c'est quoi ? C'est qu'auparavant, les entreprises qui voulaient former leurs salariés, il fallait leur payer des déplacements, des hébergements pour les envoyer en formation, en séminaire à l'autre bout de la France. Aujourd'hui, quand les entreprises voient qu'on peut se former en ligne, avoir du contenu qui est aussi qualitatif, des échanges à distance avec des coachs éventuellement, pour un prix qui est peut-être deux fois, trois fois, quatre fois moindre, il est clair qu'il y a là une opportunité à saisir quand on est infopreneur. Donc, beaucoup d'optimisme pour la suite, des crises, il y en aura d'autres, elles font tout simplement partie de l'histoire humaine. Il y a toujours des périodes de croissance, d'amélioration qui viennent se fracasser sur le mur des crises, mais il ne faut jamais oublier qu'à très long terme, la tendance est continuellement à la hausse. Voilà, donc, haut les cœurs, retroussez-vous les manches, foncez sur vos projets. Un dernier mot, le petit appel à l'action, merci de vous abonner à cette chaîne, merci de vous abonner à la newsletter pour recevoir votre formation Trafic, pour recevoir votre guide sur les titres, qui est si utile quand on est blogueur ou youtubeur. Et à très bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada